bonjour tout le monde bienvenue bonjour youtube aujourd'hui on fait de l'anglais nous sommes en gare de londres victoria on va dire qu'on est dans les années 50 60 et nous sommes aux commandes d'une locomotive à vapeur de type light pacifique aux commandes du night ferry qui reliait bien avant l'euro star à paris à londres alors comment tout simplement en empruntant un bateau transborder alors ces voitures anglaises là elles vont rester sur le parcours anglais il y avait des voitures du pays et pareil en france jusqu'à dunkerque je crois il y avait aussi quelques voitures de la sncf qui étaient ajoutées à la compo et les voitures qui vont faire le trajet ce sont celles ci les voitures type f qui ont été d'abord exploitées par la compagnie internationale des vagons et les grands express européens jusqu'au milieu des années 70 à partir de 36 évidemment pendant les années 40 bon pour ceux qui savent pas je vous laisse vous renseigner sur ce qui s'est passé en europe à ce moment là et donc c'est interrompu et je crois que la compagnie des wagons lits a opéré le service jusqu'en jusqu'au milieu des années 70 après ça a été repris par la sncf alors car les voitures n'ont pas vraiment changé c'est juste la livrée qui a été modifiée avec le logo sncf et puis plus ou moins la livrée transeure nuit donc voilà on a plusieurs voitures type f et on a deux wagons sncf au bout alors évidemment ce sont des voitures adaptées pour le réseau britannique on est au garbaris britannique britannique bien entendu voilà on fera quelques vues à l'intérieur donc voitures réalisées par backdated 20 sim disponibles sur rw central je vous mettrai le lien bien entendu les autres voitures là les marques 1 je sais plus d'où elles viennent jeu elles viennent soit d'amstrong palace mais je ne crois pas je crois qu'elles viennent avec la locomotive locomotive réalisée par bossman games on va dire que plus ou moins spécialiste de la vapeur anglaise alors nous on va passer en cabine on va se mettre notre chauffeur si j'y arrive ok donc chauffeur automatique c'est bon et on va s'activer les messages il y a plusieurs modes d'assistance alors faut cliquer sur le bouton des phares on va se mettre toutes les assistances histoire de se concentrer que sur la conduite voilà dans ce mode là normalement il y a beaucoup de choses qui sont automatisés et on aura des messages de d'infos ah ben right away driver c'est déjà l'heure de partir alors le signal ouvert donc on va déjà mettre là l'inverseur quasiment à fond en avant ensuite on le réduira alors sur le hud on verra pas l'état de l'inverseur c'est un système un peu spécial il faut le débloquer pour pouvoir le bouger c'est un petit peu évolué alors au niveau du frein j'ai laissé en frein à vide oui c'est pas normal normalement on va être en frein à air il nous le dit au début du scénario d'ailleurs parce qu'il y avait un système de frein à vide en angleterre à une époque ce train là je crois au début les voitures f je crois qu'elles étaient équipées des deux types de freins et ensuite ils ont laissé tomber le frein à vide mais j'arrive pas à le faire fonctionner correctement à fermer les purgeurs ouais j'arrive pas bien à m'en servir du frein à air donc en fait j'arrive pas à freiner donc bon forcément c'est un petit peu endettant donc je préfère je préfère le laisser en frein à vide tant pis pas très pas très normal mais bon allez on va être limité à 20 ou 15 miles par heure j'ai un doute maintenant on va on va ouvrir le régulateur vraiment tranquillement là pour l'instant l'inverseur est à fond on peut peut-être faire une vue extérieure quand même on profite des éclairages de de la gare de victoria à ses 20 miles par heure je sais pas si on va le voir mais on a le nom du dépôt donc c'était les voitures qui étaient gérées par le dépôt du landi est ce qu'on va le voir là furtivement peut-être vous allez réussir à le lire c'est bien parce que c'est des voitures qui ont des sons plutôt sympa alors moi je les fais en vapeur un petit peu pour le folklore mais je voudrais se renseigner la vapeur elle a pas forcément été utilisée très longtemps sur ce frein je pense qu'à la fin des années 50 on devait déjà être en diesel probablement ou ça devait être la transition entre entre les deux et après on a eu du diesel avec de la classe 33 puis de l'électrique avec de la classe 73 après il y avait peut-être quelques quelques variations alors ce qui se dit c'est que la compo était quand même assez lourde et que en électrique au début il n'y avait pas assez de locomotive suffisamment puissante apparemment on voit que l'attraction là on va on va laisser glisser tranquille alors je sais ça va être chaud de surveiller le chat ouais c'est ça il ya eu un moustachu ouais pendant les années 40 ouais une sombre histoire je vous renseignerai pour pour ceux qui sont pas allés à l'école ou qui sont pas encore allés jusqu'au jusqu'au collège et ça vous l'apprendre plus tard quoi il faut primer la flotte là ah oui c'est chiant normalement c'est censé se faire tout seul j'ai tellement fermé régulateur que alors attendez on va ouvrir à fond on va ouvrir à fond et on va ramener on va ramener le régulateur vers nous pourquoi il n'accède pas plus que ça pourtant j'ai de la flotte j'ai de la pression ou alors peut-être que l'inverseur était pas à fond oui c'est possible c'est peut-être pas bien régler l'inverseur pour le départ ce serait bien prendre de la vitesse un petit peu pas trop ce que j'ai fichu non j'ai pas eu de prise en charge ça commence à partir marcelle et chauffe bien alors on va pouvoir ramener le régulateur enfin l'inverseur pardon l'inverseur pas le régulateur régulateur on va le dire à fond on va pouvoir ramener un peu l'inverseur en arrière bon ça fonctionne en gros un peu comme une boîte de vitesse de voiture en manière très 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 vulgarisée donc au début vous mettez l'inverseur le plus en avant possible ou presque et après vous réduisez plus de la vitesse et plus vous réduisez là il faut qu'on prenne de la vitesse parce que ça va ça va grimper ça va grimper alors pas forcément une rampe c'est pas une très grosse rampe surtout en électrique mais en vapeur surtout avec une compo comme la nôtre je sais plus quelle est le poids de cette compo il faut bien être au bas des 500 tonnes enfin je sais pas exactement bon bah faut pas trop traîner autant vous dire qu'on attendra pas les vitesses nulles de la ligne surtout dans la première partie première partie qui nous amènera jusqu'à sit and bone euh... attendez j'arrive pas à commencer... sit and bone euh... pour pouvoir faire de lui et d'ailleurs à ce propos la flotte... non pour l'instant la flotte ça va donc là on part pas... en fait la difficulté c'est que le scénario il faut partir avec les réserves de flotte qui sont pas au maximum je crois alors c'est bien pour le challenge mais euh... bah faut faire attention faut faire attention faut surveiller la consommation d'eau alors nous en étant chauffeur automatique on a limite que ça à surveiller mais euh... faut quand même s'en refier et dès qu'on a l'opportunité de couper la traction faut pas hésiter à le faire alors évidemment comme le scénario sur euh... on avait déjà fait la vapeur hein je crois qu'on avait fait la version Navy euh... évidemment comme on est sur l'arrière de l'automotive alors... un petit bleu ds c'est pour le rendissement euh... non c'est pour le double jaune alors oui il y a un peu j'en ai pas parlé mais moi je situe le scénario dans les années 50 bien entendu années 50 avec l'ETPWS et la WS naturellement donc oui il y a un anachronisme euh... je crois pas il ne semble pas que les meufs de Boltzmann soient à dispo avec euh... sans rien sans les systèmes de sécurité je crois pas hein faut pas que je remette l'enverser trop en avant non plus je crois pas que l'automotive de chez Boltzmann soit dispo euh... sans la WS ne me semble pas donc euh... vous entendrez la cloche pour répéter les signaux ouverts et de euh... une espèce de klaxon pour laisser nous fermer et donc oui je voulais dire alors que ça m'interroge bah en fait euh... le premier ratio de la locomotive qui est devant nous forcément il engage le canton donc on voit les feux euh... se fermer mais c'est toujours un petit peu bizarre effectivement et si on peut finir à peu près les 40mph euh... on sera pas trop mal pour ce début de trajet euh... on est attendu à Air Hill euh... à 20 ou 21h je sais pas si on passera à l'heure il vaut mieux parce que sinon le bateau va partir sans les vapeurs passagers il y a que la 71 en électrique aussi euh... descendement de fuite mais revenu à la vapeur voilà parce que j'ai pu comprendre que le... les premières loques électriques en fait elles étaient un peu limites euh... parce que c'était quand même une grosse coupeau hein donc euh... je crois que oui il y a eu une petite période de transition effectivement euh... ils ont essayé d'écrire qu'ils sont revenus à la vapeur alors peut-être pour des problèmes de disponibilité de matériel ou si je sais pas ils sont venus à la vapeur et ensuite ils sont passés au diesel ça peut durer très longtemps la vapeur dans les... dans les années 60 euh... il n'y a pas énormément de photos euh... avec les vapeurs enfin si je crois qu'on voit une photo avec une aide pacifique et je crois que dans l'autre sens euh... au départ d'ouvre je me demande s'ils étaient pas en double traction sur certaines coupeaux en vapeur hein je veux dire pas en électrique en vapeur enfin il n'y a pas qu'en électrique c'est possible aussi pour les premières loques euh... mais du coup bah ouais comme c'est un train euh... qui était déjà irrégulier enfin pas forcément irrégulier dans les horaires mais bon au niveau circulation apparemment le... bon c'était irrégulier au niveau des jours de circulation et comme c'était bah naturellement de nuit en dehors de... euh... du milieu de l'été et évidemment il faut le faire pour le départ euh... euh... et bah euh... on n'a pas beaucoup de photos puisque bah une photo de nuit dans les années 50 c'est compliqué euh... et après dans l'autre sens dans l'autre sens de depuis Paris je sais qui et puis à l'heure il arrivait à l'Ithéria euh... je crois qu'on peut regarder ça il me semble qu'il y a des horaires remarqués dans le... dans la voiture euh... dans la vue passager mais il s'est marqué du feu quoi je crois qu'il arrivait euh... peut-être vers 9h du matin donc ouais il y a peut-être quelques spots le matin mais euh... apparemment c'était pas très simple à spotter mais bon euh... en plus à spotter euh... c'est pas comme maintenant hein... tout le monde n'avait pas des caméras aux appareils photos sur... euh... et donc dernier train en... euh... après trop de prix qui aura été repris par la SNCF voire le train en 80 et après il faudra attendre le restart pour avoir des services transmanche cette fois-ci euh... évidemment en intégralité en intégralité en train je veux dire euh... alors... euh... alors... tu vois c'est ça ah ouais là... t'as la rampe à la sortie bah euh... c'est... c'est celle qui est dans l'empre enfin... ah c'est choqué c'est celle-là mais euh... mais euh... ah attends... est-ce qu'on peut... rechoquer un poilier à vitesse là ? on va pas pouvoir prendre beaucoup de plus c'est mon avis là on est déjà dans la rampe mais ouais c'est ça le problème c'est... c'est même pas tellement la rampe mais c'est euh... vis-à-vis de la compo en fait la compo... euh... la compo est tellement lourde et la... elle est sévère même... même pour les plus grosses locomotives d'apport de l'époque hein... c'était... c'était pas... simple et pour les premières locomotives bah là apparemment c'était euh... c'était trop juste... ah bah je me suis serré dans mes... dans mes réglages de l'inverseur on va essayer de regagner quelques miles par heure ah là je vais consommer de l'eau à mort si je continue on va essayer d'en mettre l'inverseur un peu plus en avant mais... ce passage là... ce passage là est relativement délicat tout à l'heure j'ai essayé j'étais à peu près à cette vitesse là si je pouvais pas trop descendre en dessous des... des 30 miles par heure ça m'arrangerait quand même euh... ça sera un peu plus simple après mais... alors la WS il existait déjà beaucoup ah ouais... ah pour moi c'est plus récent alors peut-être rentrer la tête pour moi c'est plus récent la WS alors après euh... puis le TP WS je sais pas euh... après oui je pense qu'avant la WS il y avait des systèmes de... de répétition des signaux hein il y avait sûrement quelque chose c'est plus récent mais euh... ou alors peut-être que c'était pas généralisé parce que moi c'est... mais pour moi c'est... c'est plus récent que ça la WS mais bon après euh... oui les systèmes de répétition des signaux euh... d'ailleurs parce que moi je suis bien j'ai pas la vie ici ah... ah ça doit être un peu le look hein euh... attends... attendez, attendez je pense à ça mais... on va peut-être réduire un peu le son voilà... voilà on entendra peut-être un peu mieux euh... oui euh... les systèmes de répétition des signaux ça existe depuis longtemps alors je ne sais pas est-ce qu'on entend mieux au pôle ? bon ah... faudra me dire si le... si le son est mieux j'ai baissé un peu le son du jeu euh... parce que... ben ça fait pas mal le bruit à une retour et même en le descendant comme ça euh... même en le diminuant comme ça euh... je suis pas trop sûr ouais... ouais... je sais pas trop ce que ça donne là donc euh... j'hésite pas à me dire euh... que ça donne au niveau euh... au niveau euh... au niveau du son euh... euh... si le... la répartition de ma voix et le jeu est bien parce que euh... c'est très bruyant donc euh... normalement c'est pas aussi fort chez vous mais euh... c'est vrai que j'ai pas pensé vérifier allez on va profiter d'être sur le plat là pour prendre de la vitesse euh... je crois qu'on va être obligé de couper la traction parce que euh... est-ce qu'on a pas... ah ben on va avoir une limite à 40 donc quoi ben voilà on va pouvoir... donc c'est bien de pouvoir se lancer un peu allez on va se mettre à 40 euh... et on a un feu jaune euh... potion donc on va même se mettre en dessous de 40 même si logiquement ce signal là c'est pour nous faire... c'est simplement pour nous faire ralentir pour la... la diffurcation euh... mais bon... on sait jamais d'ailleurs on peut regarder la map donc nous on est là on va euh... ouh c'est ça on va diffurquer là ici il y a la 4 third loop et on va aller jusqu'à... d'over priori alors en deux étapes mais voilà on fait toute la châtane mainline le nouveau réseau entre guillemets enfin SWIG en fait qui reprend le l'ancien tracé de... enfin l'ancienne map de euh... de Dany tout simplement voilà là on... on marche sur l'air là c'est très bien euh... ouais on est un peu limite en... en pression par contre alors pour l'instant on en a pas besoin bon je fais confiance à... à Marcel pour gérer le... pour gérer la chaudière euh... ok là on te roule on peut reprendre un 60 euh... ouais oui on a eu le signal ouvert donc on va... on va rebombarder parce que derrière ça regrinte il me semble donc au moins on va essayer on va essayer d'accélérer un peu euh... faut faire gaffe à la flotte euh... faut faire gaffe à la flotte ok là pour l'instant c'est tranquille voilà faire attention parce que je... je crois que... malgré le... le fait qu'on ait le... les aides euh... ah on tire un peu trop dedans là bon le chauffeur il va se débrouiller euh... malgré qu'on ait les... les aides euh... les automatismes je crois qu'on a une partie de l'injection d'eau à gérer quand même euh... et du coup si vous faites pas attention à ça vous risquez de consommer encore plus euh... j'aimerais essayer de trouver un réglage euh... non là ça va pas du tout on est peut-être limite en... en pression ah oui c'est ça bon il va falloir que le chauffeur s'active un peu après on va... je crois qu'après le profil se calme un peu mais c'est... ah c'est un peu compliqué hein cette première partie ensuite de... décidément à... un... d'Overpriori ça sera... plus simple mais là c'est vrai qu'avec les quantités en eau euh... un petit peu recrack euh... et euh... et euh... et le profil qui est pas euh... ouais jusqu'à Shatham c'est un peu compliqué grossièrement grossièrement c'est difficile jusqu'à Shatham euh... après euh... après c'est de la descente jusqu'à Stingham euh... euh... après ça va après ça va après ça va c'est vrai que là là on est vraiment limite là dans cette configuration là j'ai peur qu'euh... on craigne un truc alors on commence à revenir un peu de la vitesse donc ça c'est un peu encourageant et là on va ramener le régulateur en arrière voilà ça va un peu mieux voilà là on reprend de la vitesse très bien alors donc on parlait de la WS le son est correct euh... donc tout va bien tout va bien tout va bien oui parce que je me suis aperçu sur le... le scénario euh... vapeur qu'on avait fait je sais même pas sur quelle ligne on était euh... euh... en fait on m'entendait pas très bien donc euh... c'est de dispo en REOD sur la chaîne en tout cas c'est dispo sur Twitch je sais plus si je l'avais mis sur la chaîne on m'en rappelle même plus alors bon on reprend de la vitesse alors je vais spammer le... l'acquittement de la WS parce que on risque de zapper mais voici euh... nous voici en... dans la voiture type F une voiture en lit euh... attendez hop la caméra initialement n'est pas bien placée donc je vous disais vous voyez on a les horaires alors la résolution est pas folle mais bon voilà il y a la petite publicité avec les horaires alors je pense que c'est les heures locales à chaque fois euh... euh... donc départ du soir de... de 10h à Londres arrivé à... à 9h10 à Paris-Gare du Nord et en fait c'est l'inverse pour Paris on a... ah bah pour Paris ouais c'est ça il est arrivé à 9h45 donc on peut... ouais quand je disais que c'était difficile de le spotter bon le matin ça pouvait aller niveau euh... luminosité mais... apparemment c'était pas ultra régulier euh... dans les horaires et je pense qu'on croise un autre train euh... mais euh... il doit être de l'autre côté à mon avis on est pas du bon côté bon c'est pas grave donc voilà euh... c'est assez exigu hein... parce qu'en fait y'a pas tant de place que ça euh... euh... étant donné le... euh... un petit peu réduit euh... après y'a quand même le lavabo privatif etc... euh... euh... mais c'est pas euh... c'est pas forcément euh... euh... ce à quoi des passagers on va dire des... des services de... de la compagnie de Nouvelle Vendée étaient habitués t'as peut-être un peu plus parti à... et en plus on a pas abordé euh... euh... la partie compliquée tandis que là on est en train je vais essayer de remettre un peu d'inverseur là on est vraiment à rail crack euh... euh... on a pas abordé la partie la plus difficile c'est que euh... évidemment y'avait la... le transbordement euh... par bateau euh... euh... transbordement par bateau euh... qui était euh... euh... un peu compliqué hein... c'est la manche donc les... les voitures elles étaient chargées euh... euh... sur un bateau euh... transbordeur... ouais... sur un ferry quoi... un ferry avec des voies euh... pour pouvoir accueillir les... les voitures... et euh... euh... bon bah... et les voyageurs restaient à bord euh... euh... dans le noir pas d'aide d'électricité rien apparemment y'avait rien pendant la traversée en bateau déjà c'est pas rassurant et euh... euh... bah c'est la manche hein donc euh... voilà... condition de mer difficile euh... pas trop destinée à... à être utilisée du moins régulièrement euh... par contre c'était pas le cas des sacs avenus qui apparemment eux étaient utilisés à chaque fois euh... et euh... il y a un article sur internet qui euh... qui résume qui dit euh... dormez si vous... si vous pouvez ou si vous réussissez ou un truc comme ça une bonne chance parce que apparemment euh... apparemment c'était pas très simple là entre les... les manoeuvres euh... pour euh... déceler les voitures les charger sur le série et autres et euh... et euh... et euh... et euh... et euh... et euh... voilà les différentes opérations ferroviaires bien bruyantes euh... mais apparemment euh... euh... pour dormir c'était pas assez simple que ça je sais pas combien de passagers au total ils ont transporté sur euh... le temps que c'est resté en service mais ce qui est sûr c'est qu'avec l'essor de... dans un premier temps des transports aériens ben... le service c'était plus trop plébiscité et puis bon après après bah 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 il a fallu attendre euh... l'achèvement du tunnel sur la Vange bon là on est pas bien hein là je suis pas sûr d'arriver à destination là moi avec ces bêtises là euh... j'aimerais bien reprendre euh... si il y a moyen de reprendre un peu de la vitesse là en vous parlant là j'ai pas fait... j'ai pas été très vigilant alors en tout cas là... bon... ça risque d'être un échec hein... je préf... je préfère le prévenir euh... là déjà si on plante pas le train euh... mais je pense que c'est mort là euh... ouais... quoi que... peut-être pas tout à fait... mais bon... compliqué... compliqué... on est... on est un peu juste en... en pression... ah ça commence à remonter donc on va peut-être... euh... ça y est... on va... on va le reprendre miles après miles euh... je suis pas sûr qu'on passe à l'heure à Swanly euh... Swanly... on doit y être à quelle heure ? à 33... euh... ouais... ça va être euh... ça va être tendu... le passage à Swanly euh... à mon avis... euh... à mon avis le passage à Swanly euh... ça sera en retard... voilà... puis c'est tout... alors c'est le TPWS qui date de 2000... alors non pas de TWS... il y avait pas besoin euh... 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 il passait par la... la South East Town Main Line dans le sens d'ouvre longues ok... donc c'est le TPWS qui date de 2000... euh... ouais... ah toi tu dis la WS depuis 50... bah pour moi la... la WS elle peut être qu'il existe euh... pour moi c'était comme quoi ça hein... ah plus récent je me comprend hein... pour moi c'était des années 60... 370... euh... la WS... ah voilà... pour reprendre la... de la vitesse là ça fait plaisir... alors est-ce que je tente de... ramener un peu l'inverseur ? oui... voilà... on va aller gagner miles par miles... alors le problème c'est que cette première partie de Trajet va... effectivement va bien nous faire consommer de la flotte... alors ça va encore hein... normalement c'est faisable euh... si on fait gaffe hein... c'est toujours pareil... alors étant en stream euh... c'est là que va devenir la difficulté... euh... j'ai compris comment fonctionnaient... les... les systèmes d'aide de la locomotive... c'est à dire que je mettais le chauffeur... euh... automatique... et je touchais plus à rien... mais en fait euh... euh... d'avoir euh... d'avoir les messages en haut à droite ça aide... et euh... euh... on devrait passer juste à l'heure... tout juste à l'heure... et on va... on va légèrement être en descente... donc là on va... on va essayer de lancer le train... et euh... et euh... pouvoir après un peu moins solliciter... euh... la mécanique... je vois qu'il y a apparemment quelques personnes qui regardent... peut-être via la... la web tv sur la WC... n'hésitez pas à vous manifester... via le chat... il faut simplement un compte... sur Twitch... c'est gratuit... si j'y pense... on essaiera de faire une vue extérieure... en regardant soigné... histoire de profiter un peu de la compo quand même... alors je dois pouvoir ramener un peu... l'inverseur... ah là là... ça fait plaisir là... à presque 50 miles par heure... ça va mieux... ça va mieux... bon... on fait un petit point sur la console de flotte... on a quand même pas mal tapé dedans... bon là ça va... on ne consomme pas à l'air à l'instant T... bon... il va falloir faire attention... il va falloir se méfier... bon... on est limité à... 90 miles par heure... on les atteindra même pas... je... je sais plus... je crois que la Lok... elle est limitée à 60 ou 70 miles par heure... euh... voilà... on est limité à la SNCF pour plus tard... on est limité à la SNCF pour plus tard... en Chatham... euh... on est... on est sur ce qui s'appelait... la... Boat Train Route 2... BTR 2... euh... puisqu'il y avait aussi l'itinéraire... euh... je sais pas si dans ce sens-là... ils l'utilisaient... mais il y avait également l'itinéraire... euh... qu'on a connus avec les Eurostars... via... Tom Bridge... et Mindstorm... euh... euh... peut-être pas Mindstorm... parce que vu que c'était du... euh... ouais si... je veux dire les boutiques... euh... donc qui était... Boat Train Route 1... CTR 1... et en fait ces noms-là... ils ont été repris... euh... euh... pour les routes... tunnels sous la Manche... Channel Train Route 1... Channel Train Route 2... CTR 1... CTR 2... quand euh... bah... quand la LGV n'était pas construite du côté anglais... et que euh... les Eurostars... pendant euh... les premières années... euh... ouais... pas mal... presque 10 ans... 8 ans... on va dire... 8-9 ans... euh... bah empruntaient... empruntaient le réseau... euh... empruntaient les mêmes voies finalement... que le côté anglais... puisque bah... la ligne ne continuait pas... alors... AWS... j'ai pas fait attention... ah oui... réduction de vitesse... ok... euh... réduction de vitesse... là où on est... y'a pas trop de soucis... ouais... c'est pour la réduction à... à... à 75 miles par heure... mais... y'a pas de problème pour ça... voilà... Je galère à trouver le bon réglage, je ne suis pas un expert non plus de la vapeur, donc surtout le réglage avec l'inverseur qui n'est pas toujours facile à trouver, donc là on est quasiment à la vitesse maximale, donc là l'inverseur est tout à fond en avant, c'est vrai qu'on ne voit pas parce que je suis à la fenêtre, donc voilà on va pouvoir le ramener un peu mais il ne faut pas trop le ramener rapidement parce que sinon après on n'arrive plus à avancer, comme là, là je pense que je l'ai peut-être, je vais le remettre un peu vers l'avant, voilà, tant que la vitesse augmente c'est que réglage et bon, ben moi je fais comme ça, je me fie à l'indicateur vitesse, vous voyez la flotte ça peut encore aller et on arrive, ah ben si on arrive à soigner, je l'ai dit que, bah non, voilà, écoutez, écoutez, ce sera pour notre gare, ça sera, ouais, on n'est pas passé à l'heure, mais ouais, on a pris deux minutes, ok, bon, j'essaierai de vous faire une vue à Chattan, promis, que les gares elles sont quand même bien éclairées sur cette ligne, donc c'est l'avantage, allez, on va essayer d'envoyer, normalement sur cette section là, entre Soigny et Chattan, c'est normalement, on va pouvoir prendre de la vitesse, normalement, à Chattan, il faudra qu'on ralentisse parce qu'on aura une bifurcation ou c'est simplement qu'il nous fait passer sur votre voie, je ne sais plus, Chattan, Chattan, ouais, on va regarder devant nous, on verra ça plus tard, ah, j'ai trop ramené l'inverseur en arrière, ouais, voilà, on va laisser comme ça, alors, la limitation à 75 miles par heure, c'est pour la préservation, ça tenir régulièrement 100 miles par heure en commercial, ah, d'accord, ok, 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 alors je ne tape pas dedans finalement, ok, ah oui, c'est vrai que vu qu'on a la locomotive modélisée en mode association, c'est pour ça qu'il y a une limite à 75 miles par heure, d'accord, parce qu'il reste pas dégueu, ça fait quoi, ça fait du 120, 130, ça, à peu près, ça doit faire 120, oui, c'est 120 km heure, donc c'est pas ridicule, c'est pas ridicule du tout, mais là, je ne suis pas sûr qu'on réussisse à atteindre 100 miles par heure, bon, déjà, on ne peut pas, ici, enfin, on pourrait être 80, 90, mais avec une compo pareille, alors si, dans la descente, jusqu'à Set-in-Bow, c'est peut-être faisable, oui, ça pourrait peut-être se faire, alors, ok, 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 13 ans sur la ligne classique pour le roster, ok, oui, parce qu'après, il y a eu la LGV jusqu'à la dissertation de Fokham, Fokham Junction qui n'est plus du tout utilisé, d'ailleurs, je me demande même si ça n'a pas été désaffecté, les classes 395, les trains de travaux pouvaient s'en servir à une époque, mais il semblerait que ce soit plus utilisé, et puis, oui, parce que la dernière section, jusqu'à 50 heures, grossièrement, en trip-slip et sans compras, ce n'était pas fini, et puis après, effectivement, ça doit être 2008 ou 2009, l'achèvement, je vais bien te parler, de la LGV, enfin, de la HS1 complète. Ah, voilà, là, voilà, là, on prend un peu de vitesse, on fait bien d'en prendre parce que derrière, ça grimpe, donc là, on va pouvoir un petit peu lancer le train, le SAMZA, la pression 240p ici, c'est très bien, on va trop comment ça fait en bas, ah, une gare ! Ah, ce n'est pas la plus éclairée, mais... Ah, puis de ce côté-là, on n'est pas côté couloir, donc on ne voit pas trop les cabinets passagers, il y a quelques fenêtres qui ne sont pas occultées. Ah, les 60 miles par heure, c'est pas mal, on n'atteindra pas les 90 miles alors, je préfère vous le dire. Après, la marche est tracée, on doit arriver à 23h02 à Sitting Room, ça risque d'être un peu... J'allais dire que la marche, normalement, si, là, à chaque âme, on devrait passer, je crois que la marche est quand même assez détendue, je ne sais plus si j'ai touché les horaires, par contre, je ne crois pas. Je vais surtout changer le matériel IA pour le vieillir, la petite déception, c'est que, hormis le... On a peut-être vu le dépôt en sortant de Victoria, mais... Où j'ai mis des loques à vapeur, mais... Et puis j'ai mis quelques compos en vapeur en train IA, mais comme on est du côté... Ah, du mauvais côté, finalement, pour pouvoir les voir, on m'en a dit, on ne verra pas beaucoup de trains IA, même s'il y en a, au final, tu vois la marche. On a vu que c'était quand même très... Alors, un avertissement AWS pour une réduction de vitesse qui ne me concerne pas pour la déviation Voilà, c'est dévié Le signal ouvert derrière, donc tout va bien Par contre, je ne sais pas du tout quand est-ce que les signaux lumineux sont sur cette ligne Je pense que dans les années 50, ce n'est pas un peu séduque C'était quand même une ligne assez chargée A mon avis, ce n'est pas impossible que les signaux lumineux aient été implémentés même dans les années 50 En principe, à cette époque-là, la ligne était déjà bien électrifiée Elle a remis quelques zones D'ailleurs, a priori, il n'était peut-être pas encore Et puis certaines voies, certaines branches qui n'étaient peut-être pas Mais normalement, je crois que le début de l'électrification, c'est 1921 Et vraiment, l'électrification totale de chez Total, c'est 1959 Si j'ai bien compris Mais déjà, toute la zone de Londres-Victoria Enfin, toute la partie de la banque de Londres était déjà comme bien électrifiée Même dans les années 30, si je ne me trompe pas Je ne me trompe pas La dernière fois que FODCAM a été utilisé, c'était en 2016-2017 Pour stocker des rames TMST au chaud Avant de les envoyer à la casse En les faisant rouler à fond sur HS1 Jusqu'à Saint-Pancras en autonome Ah ouais Ils n'ont pas remarqués, d'accord Moi j'ai découvert à ma grande surprise Que sur la HS1, dans certaines conditions Les classes 66 pouvaient rouler dessus Avec des trains spéciaux Soit des trains d'inspection des voies Soit le train de nettoyage Avec l'obligation qu'il n'y ait absolument aucun train Dans le canton Puisque évidemment on ne peut pas arrêter On ne peut pas vraiment arrêter La classe 66 qui n'a pas la TVM Bon, ça se fait de nuit Quand la voie est limite fermée Ça doit se faire trois fois par an Mais il y a des gens qui vont de ce côté Moi je pensais que c'était des locomotives De secours équipées TVM Bah pas forcément Alors, on doit être à 50 à Chatham Ouais, on va être en retard à Chatham Ouais, là on commence à prendre du retard Et Commence à prendre pas mal de retard Enfin, c'est pas très grave Le but c'est d'arriver De toute façon Il y a suffisamment de battements Entre le moment où on arrive à cet émouement Et le moment où on en repart Puisqu'on doit faire de l'eau là-bas Donc normalement Normalement, le niveau horaire Ça doit passer Par contre là On a consommé un peu de flotte Bon après, normalement Ça va toujours À quelle distance on est De C'était une ballon Bah là, on est à une 20 miles Un peu moins de 20 miles Ça devrait faire Ça devrait faire Une fois qu'on aura basculé On va pouvoir un peu moins taper dans la loque Alors je suis désolé pour la conduite Un petit peu erratique Et bon déjà Si on arrive au bout Sans fumer la chaudière Considérez que c'est une victoire Parce que Au début Moi, j'y arrivais pas du tout Les trains de mesure se font Avec des diesels Couples Routes funnels Oui, je pensais que D'habitude c'était ça Les classes 66 sont autorisés Oui, sur HS1 Pas remarqué par les classes 92 Non, non Non, non T'en as un autonome Mais ça doit arriver Je pense que ça doit arriver Une fois par an Quand la voie est fermée Je pense qu'ils font pas ça Déjà, tu peux pas faire ça En présence d'autres trains Alors des trains Qui évolueraient derrière A la limite Ça serait pas trop grave Mais évidemment Un train qui est devant Et qui s'arrête Moyen-moin Je pense que c'est surtout Les trains de travaux Enfin, c'est Quand la ligne est fermée Pour moi, c'est uniquement ça Et si ça doit arriver Une fois par an C'est bien le grand maximum Je ne sais pas si ça se fait encore Vu que les classes 66 Elles sont en train de Un petit peu Éparpiller un peu partout Enfin, remarque Elle est encore quand même Pas mal je pense En Angleterre Non, les trains en classe 66 Sur HS1 C'était pour les chantiers De construction Et pour les transferts de ram Entre North Pole et Temple Mills Ah oui, ok Ils faisaient ça aussi Bah dans ce cas là Ils font ça la nuit Si elle n'est pas fermée Tu taperas Classe 66 À Epslite Tu verras Tu as des va-et-vient D'une classe 66 Sur toutes les voies Y compris les voies Les voies TVM Mais si ça se trouve Ça ne s'est fait qu'une seule fois Je ne sais plus ce qu'ils testaient Bah je crois que c'était le train De Network Trail Quelque chose de ce style On est dans la pente Qui va nous amener Jusqu'à Châtain Donc là le but C'est de danser la loque Et ensuite De fermer le régulateur Je pense que là On peut le fermer Hop là Et voilà On va un peu soulager le matériel Voilà On en marche sur l'air Tout d'abord Alors Châtam Bah oui Là on n'y sera pas à 50 À Châtam Là Là on n'y sera pas à 50 Un peu plus attentif Sur la vitesse Puisque Pour la première fois Du trajet On approche des vitesses limites Je me débrouille bien On ne devrait pas trop La dépasser On n'aura pas trop Trop à freiner Normalement Alors peut-être un petit peu Il va falloir qu'il va falloir qu'on donne un coup de frein Et là on est légèrement en descente Mais ça devrait suffire pour maintenir une vitesse correcte Autour des 70 miles par heure Alors ça va bien On a la pression qui est en train de remonter Donc ça c'est plutôt bien Et l'eau pour l'instant ça va Je pense que ça va le faire On a fait le plus dur normalement Quoi qu'après Châtam Châtam on passe à 30 miles par heure Après il faudrait accélérer Et on doit encore avoir une rampe Oui c'est ça On importe une rampe après Châtam Et ensuite après on se laisse descendre Jusqu'à cette année Et effectivement On devrait pas tarder Arriver à Châtam Que je vois le 30 miles par heure Sur le HID On va commencer à ralentir Et on a la répétition Et le warning indicator 30 On vient le voir dans le fessier des phares Le signal est ouvert devant C'est très bien Voilà on arrive à 30 miles par heure On va ouvrir un peu le régulateur Ouais 30% Ouais histoire de C'est peut-être un peu beaucoup 30% Ah ouais mais j'ai pas remis l'inverseur Plus en avant que ça On va essayer de maintenir à peu près Les 30 miles par heure Là à mon avis Je les mets plus de 3 en avant Voilà Parfait Je vais refermer un peu le régulateur Histoire de Ne pas trop taper dedans non plus Bon l'eau ça a l'air d'aller Bon l'eau ça a l'air d'aller Bon pour l'instant ça se présente pas trop mal On va peut-être refermer le régulateur Voilà Euh mince on va dépasser Légèrement en excès de vitesse Pas grand chose mais bon Pas grand chose mais bon Si je loue à peu près 10% Voilà Hein 10% c'est un peu limite Ouais on va être bien bien en retard à Shatham On a quasiment 10 minutes là On a pas mal galéré entre Entre Swanee et Shatham Et même Swanee Ah non Swanee Si si Swanee on est passé à Allez c'est vraiment C'est Swanee Shatham on va dire C'est le plus pénible Allez Shatham On va essayer de faire Petite vue extérieure Voilà Et on est toujours Non c'était pas Shatham d'ailleurs Tant pour moi Shatham allait un peu plus loin Alors du coup c'est laquelle C'est peut-être l'ancienne garde Non pas l'ancienne garde Peut-être Rochester Non je sais plus Alors je me suis précipité C'était pas Shatham Mais c'est pas d'ordre Ça fait une vue Ça fait une vue Bonus Du extérieur J'essaierai de montrer D'autre côté Je sais pas si on va Si on va y voir mieux Voilà On arrive dans le tunnel On va peut-être rentrer la tête C'est peut-être pas de mauvaise idée Alors je crois qu'on a moyen d'avoir plus de lumière Dans la cabine Mais je sais plus comment on fait Vous verrez dans le scénario Dans le scénario suivant Que l'on va faire Alors Youtube vous verrez ça dans une semaine Twitch on va le faire là Dans quelques instants Quand on sera arrivé à Quand on aura fini Quand on sera à la city's boom Je sais pas Si c'est pas la même locomotive Si c'est un bug ou quoi Mais j'ai beaucoup plus de lumière On a la porte du foyer Ça va être couverte Ou alors ça va être 30 Non 30 peut-être C'est des lumières de la ville Je sais pas Bon il faut pas Vous verrez dans la partie 2 L'intérieur de la cabine On est mieux opéré Ah c'est bien Moi qui voulais faire Une vue Évidemment c'était la gare On n'aura pas fait de vue à Chatham On l'aura fait avant Et on va pouvoir réaccélérer Et du coup sans surprise On n'est pas passé à l'heure à Chatham Et autant dire qu'on ne sera pas à l'heure non plus À City's boom Mais c'est pas très grave Ok On est à nouveau autorisé À 50 miles par heure Ok Donc on a un peu bonnes emails Donc 16 kilomètres Enfin 15 maintenant De notre destination L'eau s'en devrait aller normalement On va en consommer un peu Parce qu'on va Le temps de refaire la mise en vitesse Mais normalement ça devrait aller Après ça se mouffier Parce que ça peut descendre très vite Mais bon là on atteint 1740 gallons Donc je pense qu'on est moins Au niveau du charbon Bon ça c'est pas un problème On a 3 tonnes 3 Alors ça doit être des tonnes Ça s'appelle des tonnes longues je crois Enfin basées sur le Puis on a l'eau Probablement Vu qu'on a le volume de l'eau en gammon Je crois trop dans quelle unité Le charbon Mais c'est pas très grave Donc ça on devrait pas en manquer C'est plus l'eau C'est plus l'eau qui peut poser problème On va ressortir la tête C'est plus l'eau Merci Voilà, on va reprendre la vitesse Pareil, je pense qu'on va se mettre autour de 60 miles par heure, 70 dans ces oeufs-là et après on se laissera glisser jusqu'à cette longueur On sera reçu d'ailleurs sur, alors normalement on sera reçu sur signal fermé donc faudra gérer ça aussi Voilà, là on va pouvoir lancer le train et au niveau de l'eau, pour l'instant, ça va normalement, on devrait arriver avec suffisamment d'eau En fait vaut mieux, parce que sinon vous avez un joli message vous avez détruit votre chaudière et ça m'est fait un scénario Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Je pense qu'on arrive à voir quelque chose avec une vue comme ça On ne voit pas tellement beaucoup plus le... Ah ouais, si on voit le couloir des voitures Ah bah là, mince... Ouais, en fait on ne voit pas grand chose parce que... Evidemment ça donne... le couloir donne sur les compartiments qui sont fermés Il n'y a pas un éclairage, il est sérieux non plus loin... Voilà, on est sur le plat... On va peut-être... On va peut-être être pénétraction je pense... On reste 5 miles... On va se mettre jusqu'à... 70-75... Bah je ne suis pas sûr combien arrive... On va voir... Ouais, je pense que 70 mètres par heure ça risque d'être un peu... Peut-être un peu... Ah bah non, on va pouvoir les attendre en vrai... Ouais, en plus ça va être notre limite là-bas... Et pour l'instant il n'y a pas... Il y a énormément de messages... Sur le tchat... Bon, de toute façon je regarderai... Entre les deux scénarios... Si jamais il y a des questions... Je n'en ai pas vu là pour l'instant... Je pense qu'il y a des messages... Hop... Je pense qu'on va pouvoir couper la traction là... On a encore de la flotte... Ça va... Ça va... Ouais, comme on a dit... On va se remettre à marche sur l'air... Tranquille... De toute façon... On sera en hauteur... De toute façon... À 23h02... Euh... Voilà... Bon... Alors normalement sur la prochaine partie du scénario... On devrait arriver à l'heure... Il faut espérer... Ce serait dommage que le bateau parte sans les voitures... Les passagers ne vont pas être très contents... Ouais... Allez... On va essayer de cliquer... On va couper la traction... Sous-titrage ST' 501 Et on est en train d'arriver tout doucement sur notre premier arrêt. Alors arrêt technique, il n'y avait aucun arrêt entre Londres et Douvres. Je crois qu'après côté français, c'était Douvres-Dunkerque pour le transfert en bateau. Et je crois qu'il y avait un arrêt à Lille, il m'en semble. Après les autres, je ne sais plus. Allez, on va pouvoir ralentir parce qu'on a abordé la séquence d'arrêt sur les signaux fermés. Et en plus, on sera limité à l'entrée de gare à 15 mph. Le temps qu'on commence à ralentir, je vois... On a un double jaune preliminary caution qui nous est présenté. Donc c'est l'amorce de la séquence d'arrêt. On va se mettre aux alentours de 30 mph. Je ne vais pas me mettre à 15 mph tout de suite. On va quand même attendre... Je vais peut-être remettre un peu... On va ouvrir un poil le régulateur. Histoire de maintenir... Voilà, si on peut maintenir à peu près cette vitesse-là... Euh... Bon, on a eu la flotte, c'est bon. Voilà, bon, tout va bien. On est un peu en retard pour notre ravitaillement en eau. Mais je crois qu'on repart à 23h18 après. Donc en vrai... Ah, ça fait un peu chaud parce que ça laisse moins de 10 minutes pour faire le pain d'eau. Mais bon, ça, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Et on a un feu jaune. Donc caution, l'avertissement. Et au-dessus, je ne sais plus trop à quoi ça correspond. Je ne sais pas si c'est distance par rapport au prochain signal réduit. Là, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, on se met à 15 miles par heure. On va mettre un peu l'inverseur en avant, histoire d'éventuellement mettre un peu de traction si jamais je freine trop fort. Mais non, là, comme ça, ça devrait le faire. Et il va falloir faire attention à l'arrêt. On aura un signal fermé tout au bout. Donc, on va commencer à se battre en dessous des 10 miles par heure. Voilà, on va juste maintenir à peu près cette vitesse-là. C'est pas trop mal. Et alors, pour la VOD, pour YouTube, Twitch qui regardera en VOD, alors c'est la fin de cette première partie. Alors, pour YouTube, vous verrez la seconde partie dans une semaine si vous regardez la vidéo lorsqu'elle sort. Et il y aura bien entendu une playlist, comme j'ai souvent l'habitude de faire sur ces scénarios en plusieurs étapes. J'espère que cette première partie vous a plu. Et à la prochaine. Alors, il faut quand même gérer l'arrêt. On se donne rendez-vous, bien sûr, tous les vendredis à partir de 21h30 sur Twitch. Et le samedi à partir de 10h sur YouTube. Et moi, je vais gérer mon arrêt. Voilà, ça doit le faire. Non, on va tout couper. Voilà. Le régulateur est fermé. Mais on a, on fait attention, on a le signal à danger rouge devant nous. Normalement, on s'arrête bien avant, mais bon. Et on va faire en sorte d'amener le locomotive, enfin d'amener le tender à côté de... Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a... Non, il y a une citerne là. Des fois, ils mettent des camions de pompiers. Alors, ça va être un train simulator suivant les maps. Vous pouvez avoir des points d'eau. Parce que c'est prévu, normalement, de base dans le jeu. Et puis, sur des maps plus récentes, des fois, il y a des camions de citernes, des camions de pompiers. Et des petites astuces comme ça. Allez, on s'arrête. L'arrêt est peut-être un peu brutal. Voilà, c'est la fin de cette première partie. J'espère que ça vous a plu. Et on se donne rendez-vous, bien, la semaine prochaine. Pour ceux qui regardent sur YouTube. A bientôt.